On va échanger avec nos amis de Carpassion, le blog Carpassion, le blog Carpassion, l'Aston Martin contre une Mustang. Je ne sais pas si on gagne au change. Eux pensent que oui, moi je sais que non. Ah, et nous on a ça. Ça, c'est la Mustang édition Bulli 2019 avec un magnifique fond rose. Franchement là, on croirait qu'on a fait exprès avec des beaux travelling comme ça. Si vous voyez la position que j'ai. J'ai critiqué les vieilles, pas celles-là. Il dit que je critique les voitures. Alors là, on va vous faire une présentation à la tonton. Attention, des freins Brembo, des jantes spéciales à rebords chromés ou polis et intérieurs noirs. Des feux effets blancs. Quatre grosses sorties d'échappement. Tu vas faire un truc, je vais faire un deuxième tour de la voiture et tu vas la démarrer comme ça on entendra le bruit. Le verre est de toute beauté. C'est revenu à la mode le verre dans les bagnoles dernièrement. Donc il n'y a pas de logo Mustang sur la calende comme dans le film. Ça la rend encore plus méchante. Attends, il y a le train qui passe. Chantement circuit, c'est quelque chose qu'on met uniquement quand on est sur circuit. On était en normal. Oui, bien sûr, personne ne fait ça sur la route. Bien entendu. Alors attends, tu as un petit, tu as une petite annotation. Quand tu sélectionnes le circuit, utilisation uniquement sur circuit. Voir manuel, il est où manuel ? C'est celui-là, je ne sais pas qui c'est. C'est toi manuel ? Tu dis qu'on est prêt ? Vas-y, je suis prêt. Attention, vos tympans. Ah oui ! Une vraie voiture d'homme quoi. Avec de la goutte partout, c'est une vraie voiture d'homme là. Bon bah allez, on va prendre le volant de ça. Toi, tu montes dans l'Aston ? Ou tu veux monter là-dedans, Julien ? Je monte dans l'Aston là-bas. Toi, tu montes dans l'Aston là-bas ? D'accord. Alors dans l'Aston, encore une fois, il faut vraiment faire guff au cuir partout. Pas de ça dans l'Aston. Ouais, pas de ça dans l'Aston. Ils ont pris mon Aston. Allez, bye, ciao ! Vous avez fait un bon, une petite accélération là ? Attends, elle est froide, elle est froide. J'aime mieux ça que la Mustang. Ah ouais, c'est pas grave. Je prends la TPS. Ils ont fait plus d'accélération à froid avec ma bagnole que moi quand elle est chaude. Ils m'ont niqué mon moteur. Bon alors, du coup, on va leur massacrer leur caisse maintenant qu'ils ont massacré la nôtre. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de mémoire. Mais ce que je sais, c'est qu'on va pouvoir passer une soirée avec Franck dans l'Aston Martin. Peut-être qu'on va pouvoir avoir une voiture qui roule en fait. Enfoiré. De toute façon, celle-là, ce n'est pas la nôtre, on s'en fout. Je ne sais pas qu'il y a une unique l'Aston, parce que celle-là, personne ne l'a payé. C'est la voiture de Ford. C'est vrai que ton Aston a le droit d'avoir des défauts vu que c'est la tienne. Elle est quand même magnifique. En fait, on est dans la Mustang, mais on regarde l'Aston. Tu cherches la marche arrière ? Ah, il faut tirer et le repousser. Regarde, c'est au tableau de bord, c'est marqué normalement. Belle voiture. Pareil, monsieur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, monsieur Bond. Il y a des gens partout, là. Qu'est-ce que tu bordais ? C'est quoi ce trafic ? Je crois qu'ils ont été un peu embourbés, tu pourrues dans l'eau. Ils s'en foutent à la laver. On la lave, je crois que si. J'espère qu'on va faire pareil. Parce qu'il y a vraiment froid de la serre pour le coup. Et puis, il y a juste 2 litres d'essence, même pas. C'est ça, ils ne savent même pas de quoi aller jusqu'à la station. Par contre, mec, le coup, c'est un jouet, ça. Oh, le SP, ça, c'était pas drôle. Tac, tac, tac. Bon, ouais, ça se prend en main très, très bien. C'est très facile. On va enlever le SP. On va enlever l'anti-patinage. J'espère qu'on passe les 5 là. Bon, le temps qu'ils trouvent, où enlever le SP sur l'Aston ? C'est vrai, il y a la couille, il y a la couille. Putain, ça marche. Ça marche très, très fort et ça fait un bruit magnifique. Encore une fois, c'est dommage qu'on n'ait personne pour filmer dehors parce que c'était... Voilà, c'est bon, ils nous ont rattrapés. On va pouvoir y aller avec Gisèle et son matelas. Le bruit est très rond. Bon, du coup, Gisèle et son matelas nous ralentissent un temps soit peu. Direction... Franchement, bien calibré. On a une bonne consistance. Je vous dis, c'est presque plus reposant que la Ston. C'est génial d'avoir une boîte manuelle dans une voiture américaine, en fait. C'est quand même assez rare. Et là, le levier, par contre, au niveau de la commande, c'est court, c'est précis, mais il y a une espèce de caoutchoutiseuse IT. Je ne sais pas comment on dit, caoutchout, caoutchité. C'est un peu... On dirait que c'est dans un bloc de caoutchouc, c'est bizarre. C'est pas clac, clac, c'est... C'est très bien le bruit du caoutchouc. Et là, nous allons dans les bouchons. Voilà, c'est intéressant. On va tomber en panne d'essence avec la Ston avant d'être arrivé au... Putain. Franchement, pour de la Mustang, je suis quand même étonnant bien. Ça faisait un moment que je n'étais pas monté la dernière fois, c'était dans des modèles 2013. Vous avez entendu, donc en fait, quand on rétrograde, elle fait le coup de gaz toute seule. C'est génial, comme dans les boîtes automatiques, mais je n'avais jamais vu ça sur une boîte manuelle. Bon, là, elle ne le fait plus, puisqu'on est derrière Giselle et son orchestre. Mais franchement, c'est... Bon, c'est vraiment bien. Tout est automatique. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, les feux, si ça marche. Ah, quand on allume la nuit, il y a des petites LED un peu partout, comme dans les Camaro. C'est quoi ce Dodge Angle que tu nous fais ? C'est pour avoir le maximum de ton tableau de bord. D'accord. Ah, regarde, ça passe de jour à nuit. De toute façon, toi, tu peux être filmé qu'en Dutch, en fait. C'est... Ouais, c'est bien fini. Bon, après, j'imagine que c'est des boutons Ford, un peu, qu'ils ont récupéré. Mais franchement, c'est beau, quoi. Pour 50 000 euros, ça reste une somme. Mais on a quand même une voiture très atypique. Dans un écrin de velours. C'est très beau. Oh là là, le miroir, j'adore le... Je parle en anglais. Le rétroviseur qui n'a pas de gros bouts de plastique autour, ça, c'est très beau. Franchement, c'est presque luxueux. T'as vu que ceux-là, ils s'allument à gauche quand t'appuies sur le bouton gauche et à droite quand t'appuies sur le bouton droite. Et dans la stun, c'est inversé. Par contre, ça, c'est exactement le même que dans la Mustang de 2005 qu'on a, quoi. Ils ont pas changé la crise. Ils se sont dit, bon, celle-là, personne la regarde. Donc, il y a le petit Bullitt numéro K0129. Elles sont numérotées. Voilà, donc Bullitt, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film avec Steve McQueen qui est inspecteur de la police de San Francisco. Et une scène de poursuite mémorable où il se fait courser par une Dodge Charger noire de 70 ou 69, je sais plus quelle année, celle à Dodge Charger. C'est quand même l'une des plus belles séquences de poursuite dans un film de l'époque. C'est une des plus longues, en tout cas. 9 minutes, je crois, de poursuite. Après, voilà, c'est plus au standard actuel. C'est des plans très longs, il n'y a pas de coupure rapide et tout. Donc, les gens qui ont l'habitude du cinéma moderne, je pense, peuvent peut-être un peu s'ennuyer en regardant ça. Mais pour l'époque, c'était vraiment canon, quoi. Et puis Steve McQueen, voilà. Parce que Steve McQueen. Ouais, c'est sûr que maintenant, on a des courses-poursuites vachement plus quiet, mais on n'a pas des Steve McQueen aussi. On n'a plus des... On n'a plus grand monde, en fait. Qui est votre acteur de course-poursuites préféré ? Encore vivant. Franck Deliais, il vit de diesel. Voilà, on vous fait un essai dans les bouchons. C'est génial, vous êtes heureux. Avec ce petit sol décageé, ça donne l'impression qu'on est un peu à LF. On remonte sur la 101. Là, je pense que nos deux amis dans l'Aston, ils sont en train de se bagarrer avec les boutons de la radio pour essayer de comprendre comment ça marche. Ça serait énorme que je puisse les couper à distance avec ma clé. Non ! C'est vrai qu'on a un beau ciel ce soir. On a un beau ciel. Et puis on a Gisèle. Et son matelas. Il se fait 18 heures et c'est pour ça que c'est le bordel. C'est compliqué. Bon, voilà, on a refait le plein de la DBS qui était complètement sèche. Donc, en fait, si vous voulez voir les boucles, vous ne voyez pas dans ma vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne Cars Passion, la chaîne de nos amis derrière, qui sont dans la DBS, qui nous suivent avec la DBS. Et vous verrez le remplissage d'essence. Enfin, vous verrez ce que moi, je n'ai pas pu filmer. Que Julien a eu la flotte de filmer. Et oui, je suis là. Et je suis tout seul à rigoler à mes blagues. C'est ça, la théorie du chaos. Regarde, attention. C'est génial. Je ne fais rien. Ce n'est pas moi qui met des coups de gaz. C'est la voiture. Putain, c'est où ? En fait, il n'y avait aucun danger. Mais c'est la bagnole qui m'a fait flipper en clignotant, en disant attention, attention, risque de collision, alors que j'arrivais tranquille. Mais j'ai paniqué, j'ai cru qu'on allait taper parce qu'elle me le disait. Tu l'as vu, le tableau de barthine ? J'ai lu, ouais, ouais. J'ai surtout vu ta gueule, en fait. T'as fait une tronche. Je ne peux pas cacher ce que je pense, c'est terrible. Hé, Franck, qu'est-ce que tu penses de la tableau de barthine ? C'est génial. Non, je rigole, elle est top. Ça, c'était la collision, tu vois, c'était ça. On est encore dans les bouchons, on coupe. On a klaxonné un peu, ça les a réveillés. Parce qu'ils n'osaient pas passer, en fait. Je pense qu'on avait deux giselles avec leur matelas, qui étaient devant, qui ne voulaient pas passer. Là, je dis ça, maintenant, c'est moi qui vais pouvoir passer. C'est lui, c'est lui derrière. C'est lui derrière qui a gueulé. Regarde ce que je vais faire. Tu sais ce qu'on fait pour aider ses copains ? On fait un tour de rond-point. Par contre, si eux aussi on fait un tour de rond-point, on est mal. Les merdes, ils sont assez. Tous les temps, on tourne autour du rond-point comme des cons. Les merdes. Je ne sais pas où ils sont allés, du coup. Ils ne savent pas non plus. S'ils sont là-bas, je vais voir. On va prendre la DBS de James Bond en chasse. Ah, ça n'a pas de patte assez. 10 fois moins puissant que la DBS. Alors, il y a une Tesla. On va doubler la Tesla. Parce qu'il fait froid quand même. On peut trop faire l'écho. J'espère qu'ils ne font pas. Et on les roule vite quand même avec la DBS. Il nous manque la musique de Couteau Mourse L'ice. Non, de loin, on ne voit pas que c'est une DBS. Ah, regarde, on peut accélérer la voiture parce qu'on est trop près de la DBS. C'est génial. Elle est hyper sophistiquée, cette voiture. À haute vitesse, elle vous empêche de vous rapprocher trop près des voitures de devant. Donc là, j'étais à 90 km heure. Et ça m'empêchait de m'approcher de la voiture qui était devant moi. 90 miles à l'heure. Ah, je m'allobine. Ah, voilà, on arrive bientôt au burger. Ah, merde, j'ai pas le droit à la salade. Bien, t'es noise. À la salade. C'est pas correct, il va nous tuer. À la salade et aux 90 km heure. Bah là, on est à 50. Non, c'est vrai, c'est pas vrai, on est à 47. Attends, je sais pas s'il a vu où on allait, ton fond. Avec la DBS. Je fais un peu ébouri pour qu'il me retrouve. Non, la DBS, elle est parfaite. Je vois dans le rétro, ça me va. Ça me excite, oui. C'était la Toyota de façon... Ah, je rétrograde. 40 à l'heure. Ah, je veux pas réussir. Ah, il est temps qu'on aille manger. Franchement, non, ça se conduit du bout d'un doigt, cette voiture. Pas comme la DBS avec les doigts dedans, là. Non, là, c'est juste le bout d'un doigt. Ils arrivent, là, ou... C'est bizarre, ils étaient juste derrière nous. Je comprends pas. Ah, c'est parce qu'ils roulaient à 50. J'ai juste peur que ça passe pas, parce qu'il y a un énorme dodan à l'entrée de cette zone industrielle. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ah, parfait. Les mecs, on sent qu'ils font du cinéma. Attends, je mets un peu du doigt, du gras de doigt dessus, ça fait des flares. Alors, toi, tu vas passer... Non, 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 toi, vas-y. Non, j'ai pas envie de passer devant ta machine avec ma bagnole, là. Certainement pas. Tu as vu ce bladron, hein. Tu veux nettoyer la DBS ? Il s'enlève. Comme le gars à Angoulême, on arrive, là, qui est en train de passer le Karcher, qui veut couler la Batmobile, et on lui dit « Mais tu peux pas attendre 30 secondes qu'on passe ? » « Non, je tombe en boulot. » Mais là, mec, ça veut pas dire que tu dois être boulot. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est bloqué ? Ah, il veut reculer. Je pense qu'il a compris qu'on voulait pas se prendre le pipi dans la gueule. Je vais me l'arrêter pour voir si ça passe, parce que franchement, ce deux dames-là, il est violent. Ça passe, il est moins violent que les autres. Ah, ouais. Franchement. Tu sais quoi ? Ils les ont atténués. Ah oui, parce qu'à Angoulême, il était... Ils étaient 10 fois pires avant. Non, non, mais là, avant, ils étaient comme ça, ils l'ont calmé. Ah oui, ils savaient que tu avais la DBS. Ah, c'est génial, parce que je pouvais même pas venir avec la 407 ici, j'étais obligé de mettre des planches et tout. En fait, du gitant. C'est en sort, là, les gars. Je crois qu'il a peur, en fait. Non, ça va, ça passe. Alors là, il y a des gentils jeunes gens qui sont en train de faire un rassemblement parking. Ah merde, c'est fermé le dinner. On est quel jour ? On est lundi ? On va aller au bureau, c'est bien le bureau. Il y a un buff à volonté japonais. C'est pas mal, parce qu'on va prendre plein de salades. Tu vois, ça, c'est... Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai flippé. Oh putain, ce qu'il y a avec mes gros trucs. Alors, c'est pas la peine d'attendre la caméra de recul, il n'y en a pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être mon radar de recul caméra. C'est pas mon radar de recul, je fais pipi. L'embrayage, il est pas facile. Le bruit de diesel, ça vient pas de la DBS, ça vient de ça. Encore, 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 encore. Encore. Stop. Bravo. Encore un peu, ouais. Un petit peu. Ouais, ouais. Tu dépasses légèrement. Un petit peu, ouais. Tu peux reculer encore, si tu veux. Ah bon ? Non, mais tu sais quoi, on va la pousser. On a l'habitude. On en sait pousser, c'est pas génial, maintenant. Tiens, mets-toi, enlève le frein à main, je vais... Une bonne expérience. Est-ce que t'as besoin d'une main salvatrice ? Est-ce que t'as besoin d'une main salvatrice ? Mais, 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 oui, elle est pas... Hein ? Elle a 10 ans ? Non, mais c'est pas ça, c'est... Je sais pas, mais pas en confiance. Non. A aucun moment. Toi, Franck, qu'est-ce que t'en as pensé ? Et toi, la Mustang. La Mustang, très facile. C'est... C'est un jouet... J'ai halluciné. Il y a un système qui t'empêche de t'approcher des gens quand tu roules. Ah ouais ? T'as pas eu ça ? Moi, quand je vous ai rattrapé, elle s'est bloquée à 5 mètres. Elle voulait pas que j'aille plus loin, en fait. Ah ouais, il y a un système de sécurité. C'est pour ça que je vous ai doublé par la gauche. D'accord, c'est sympa. Ouais, c'est génial. 90 km heure, elle roule nickel, cette voiture. C'est très visuel derrière, c'est beau. Ouais. Ça fait très luxe. Ça fait un peu Gucci. Bon ben voilà, c'était un double essai. Nous, on essayait la Mustang de nos amis, enfin, que Ford leur a prêté. Et eux, essayaient la DBS, qui donc fait l'unanimité esthétiquement, mais clairement pas l'unanimité au niveau de tout le reste. Si le moteur est génial, il va falloir s'y habituer. Je commence à m'habituer aux défauts de la voiture, mais elle a clairement des défauts. Voilà, c'est loin d'être la voiture parfaite. Mais elle a beaucoup de caractère. Si je peux donner mon avis. Vas-y. Je pense que c'est des voitures qui sont d'une autre génération et qui nécessitent à ce qu'on se les approprie. Approprié ? Approprié ? Approprié. Mais une fois que c'est fait, c'est ta bagnole. Tu sais comment on réagit. C'est ça, exactement. Moi, au bout d'un jour et demi, déjà, je commençais à me sentir plus serein qu'au bout d'une heure. Je te la rends ? Ouais. C'est la clé en plastique, j'ai une meilleure clé. Mais par contre, clairement, là, vous n'avez même pas pu voir, mais à haute vitesse en Allemagne, elle a des comportements qui sont... Quand tu rétrogrades, elle nous voit un peu. Enfin, il y a des trucs... Mais apparemment, j'ai vu d'autres personnes qui disaient à haute vitesse, tu vois la mort en face dans une Aston, quoi. Donc, voilà. C'est... Non, la Mustang, très, très, très sympa. Beaucoup de couples. Enfin, voilà. Ça pousse moins que la DBS, quand même. Mais bon, c'est normal, il y a moins de chevaux. Mais c'est génial et elle est bardée d'électronique. Je ne m'y attendais pas, en fait. Et c'est surtout que je peux rentrer dedans, c'est agréable. C'est la polyvalence de la Mustang, lui. C'est impressionnant, quoi. Ça roule bien et puis une boîte manuelle, c'est cool, quoi. Et à 6ème, tu peux même la passer à 70 km heure, tranquille. Ouais, ouais, sans problème. Alors, pour faire le petit burn que tu nous as fait, comment tu as fait ? Il faut enlever l'anti-patineur. J'ai burné, bien sûr, sur voie privée, évidemment. Bien sûr, on a fermé la voie avant. On était chez nous, encore. Et comme tout à l'heure, on avait fermé l'autoroute pour faire les points de vitesse. Toujours, toujours. Très important. Exactement. Non, vous étiez en Allemagne, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a des plaques allemandes partout. Bien sûr, les plaques allemandes sont là. J'attends le cut pendant ce temps-là, en Allemagne. Allez, il est temps d'aller se ravitailler en énergie, en kilojoules. Et en kilo tout court. Merci, Movicard Central, pour ce bon moment. On se fait un au revoir en pauvre. Et pourtant, on n'est pas sur un site de... On n'est pas sur un site de cuisine. Voilà. Ciao ! ... ... ... ... ...